Évidemment, vous avez du mal à trouver du monde. Non mais je veux dire, il y a un moment où il faut aussi mettre les choses en réalité. Quand je vois sur l'offre raisonnable d'emploi une heure ou trente kilomètres de déplacement, quand vous êtes payé 2000, 2005, que vous ayez une heure de train pour venir travailler tous les jours à Paris, ça pose de problème à personne et à la limite on trouvera un peu étonnant que les gens râlent. Quand vous êtes Spicard, ou même Spicard n'est pas à temps plein, qui est fier chez Franprix, quand vous dites que vous allez faire une heure ou deux heures de transport tous les jours, moi j'ai même accompagné des gens à qui on proposait quatre heures de ménage par semaine, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de temps de transport que de ménage, c'est normal qu'il y a un moment où on ait aussi du mal et que des gens puissent se dire « mais je ne peux pas » et pourtant l'immense majorité des chômeurs l'acceptent. Ils sont prêts, on leur met tellement dans la tête que le pire des crimes dans ce pays, c'est de ne pas travailler, qu'ils sont prêts à accepter pour beaucoup n'importe quoi, pour juste pas dire « qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » ne pas répondre « je suis au chômage ». Le criminalisme, parce que j'ai entendu parler du mot de récidive, c'est un mot un peu pesant quand même, je tiens à vous le dire, quand on est chômeur, on n'est ni coupable ni criminel. J'aurais quand même dit un mot, je l'ai fait devant Bruno Le Maire sur ce plateau même il y a huit jours, j'en ai ras-le-bol du coût du travail et des charges. Le travail, ce n'est pas un coût, c'est une richesse. Un salarié, ce n'est pas un coût, c'est un producteur. Et les charges, ça n'existe pas, ce sont des cotisations sociales, c'est du salaire différé. Le jour où il n'y aura plus de cotisations sociales, il n'y aura plus de sécu, il n'y aura plus de remboursement d'accident du travail, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus de chômage. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Où on supprime toutes les cotisations sociales, on dit tout le monde s'assure individuellement, bon courage aux riches et les autres se démerdent. Ou alors on dit on veut maintenir un système collectif, il n'y a pas de charges sociales, il y a une cotisation sociale et c'est insupportable de sans arrêt de dire les charges, les charges, les charges. Le CICE c'est 40 milliards. 40 milliards par an, c'est entre 1,5 et 2 millions d'emplois au SMIC temps plein, toute cotisation comprise. Alors là on va en trouver, ça c'est pour vous Bertrand Martineau. Donc il y a un moment, moi je n'en peux plus des charges sociales du coup du travail. Et nous modèle, c'est ni l'Allemagne qui a choisi la pauvreté plutôt que le chômage, ni la Chine, et pourquoi pas à ce moment-là l'esclavage, et rien qu'au temps de l'esclavage il n'y avait pas de choix.